Sat Nam, ici Wakan, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter la retraite de méditation de cet été dans les Cévennes, et plus particulièrement celle qui aura lieu au mois d'août. Une semaine placée à la fois sous le signe de la pleine conscience et du Farniente, bien sûr. En d'autres mots, une semaine de vacances zen, dans un petit coin de paradis, niché à 600 mètres d'altitude, au cœur du parc national des Cévennes. Un petit hameau d'où partent des tas de sentiers pour la randonnée, la balade, la marche méditative, entouré de forêts pour être bien oxygéné, avec un torrent pour la baignade. Un lieu de pleine nature, loin du bruit, du stress et de la pollution. Cette semaine pour vous, c'est une semaine pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour développer, bien sûr, et ancrer votre pratique de la méditation. Une semaine pendant laquelle je vous proposerai des tas de pratiques, de bien-être, de sérénité, de méditation, issues des différentes traditions orientales. Alors, si vous hésitez à venir, parce que vous débutez en méditation, que vous avez peur de ne pas être au niveau, que vous pensez ne pas pouvoir suivre le rythme, venez, n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin de niveau minimum pour faire de la méditation. En méditation, on reste un débutant, une débutante, toute sa vie, même après 10 ou 15 ans de pratique. Certes, pendant la semaine, on médite tous les jours, mais on ne passe pas non plus 8 heures par jour, assis en posture du lotus, en silence, sans bouger une oreille. On médite en marchant dans la forêt, on médite assis au bord du torrent, en écoutant le gloulou de l'eau. On médite en apprenant à retrouver la beauté, en étant attentif à la beauté de l'instant présent. On médite en apprenant à retrouver un regard émerveillé sur l'autre, sur le monde, sur soi-même. On médite en fait en apprenant à ouvrir son corps, son cœur et son esprit. Cette semaine de retraite, c'est aussi une occasion de faire de très belles rencontres sur le plan humain, avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, la méditation bien sûr, mais aussi la nature, la spiritualité, la musique et des tas d'autres choses. C'est aussi une belle occasion de pratiquer ce que j'appelle l'humanité, de réapprendre à sourire, à rire, à chanter, à danser ensemble, dans la bienveillance et le partage, et d'oublier un peu l'ambiance anxiogène qui sévit depuis des mois. A travers les différentes pratiques que je vous proposerai tout au long de la semaine, vous allez apprendre à vous relier de façon plus sereine à vous-même, aux autres, aux éléments, aux événements, afin de développer une sérénité durable que vous pourrez vivre au quotidien, tout au long de l'année, quelles que soient les circonstances. Vous avez le lien avec les renseignements et les informations pour vous inscrire juste sous la vidéo. Je vous dis venez tel que vous êtes. Sat Nam et à cet été dans les Cévennes.